Le navire D-609 Aconite était un destroyer de type F-65 construit pour la marine française. Il a été mis en service en 1972 et désarmé en 2018. L'Aconite était l'un des 15 destroyers de type F-65 construits pour la marine française. L'Aconite était le premier destroyer français équipé de turbines à gaz. Il était également le premier destroyer français équipé de missiles anti-aériens crotales. L'Aconite a été nommé d'après l'Aconite, une plante toxique. Le D-609 Aconite a été conçu par le Bureau d'études et chantiers navals, BCN, comme une amélioration du type F-61, avec des innovations significatives. Doté d'une coque plus large et plus stable, d'un système de propulsion plus puissant et d'un armement modernisé, l'Aconite était à la pointe de la technologie de son époque. La corvette de type C-65 a été conçue autour de deux systèmes récemment développés, le sonar actif remorqué du BV-43 et le missile anti-sous-marin Malafon. Ce navire avait un déplacement de 4800 tonnes, mesuré 128 mètres de long pour 12 mètres de large, avec un tirant d'eau de 5 mètres. Il pouvait atteindre une vitesse impressionnante de 32 nœuds et avait une autonomie de 4000-1000 à 15 nœuds. Son armement comprenait deux canons de 100 mm, six tubelants storpides de 533 mm et des missiles anti-aériens. Le D609 Aconite a été pionnier en étant le premier destroyer français à être équipé de turbines à gaz. Cette avancée a marqué une étape majeure pour la marine française, offrant de nombreux avantages par rapport au moteur diesel traditionnel. Le fonctionnement d'une turbine à gaz est simple, l'air est aspiré dans la turbine par un compresseur, puis le carburant est ajouté à l'air et la combustion a lieu dans la chambre de combustion. Les gaz chauds produits par la combustion s'expansent à travers la turbine, faisant ainsi tourner le rotor, qui est relié à l'hélice, propulsant ainsi le navire. Les avantages des turbines à gaz sont nombreux, elles offrent une puissance accrue par rapport au moteur diesel de même taille et poids, permettant au navire d'atteindre des vitesses plus élevées et d'accélérer plus rapidement. De plus, elles offrent une meilleure maniabilité grâce à leur réactivité supérieure, réduisant le bruit et les vibrations pour améliorer le confort de l'équipage et nécessitant moins d'entretien, ce qui réduit les coûts d'exploitation et augmente la disponibilité des navires. L'utilisation de turbines à gaz sur le D-609 Aconite a considérablement amélioré ses performances et son efficacité, en faisant un atout précieux pour la marine française et inspirant la conception des destroyers ultérieurs. Le manque d'installation pour l'atterrissage des hélicoptères a été considéré comme un inconvénient significatif, et elle a été le dernier grand navire de guerre construit en France sans eux. La construction du D-609 Aconite a débuté à l'arsenal de l'Orient en 1969 et s'est achevée en 1972. Son lancement, le 24 février 1972, a été un événement marquant pour la marine française, parrainée par Madame Marie-Madeleine Dayenèche, épouse du ministre de la Défense Nationale. Le D-609 Aconite a été l'un des destroyers les plus avancés de son époque et a joué un rôle crucial dans la défense de la France et de ses alliés. Initialement basée à Toulon, elle a été transférée à Brest en 1975, après avoir changé son numéro de Fagnon de F-703 à D-609 le 1er janvier 1974. Le navire a subi plusieurs mises à niveau au cours de sa vie. Dans les années 1970, elle a été équipée du détecteur de radar ARB-16 et de deux lances Leur Silex. En 1984-1985, elle a subi une indisponibilité pour entretien et réparation, au cours de laquelle le mortier anti-sous-marin de 305 mm a été remplacé par huit missiles Exo-7 MM-40, et le radar DRBV-13 dans le radome a été mis à niveau vers le DRBV-15A. Pendant la guerre du Liban en 1982, la CONIT a été déployée au large des côtes libanaises en tant que membre de la Force Multinationale de Sécurité. Il a effectué des patrouilles et a fourni un soutien précieux aux forces terrestres libanaises, tout en participant à l'évacuation de civils de la zone de conflit. Lors de la guerre du Golfe de 1990-1991, la CONIT a été déployée dans le Golfe Persique en tant que partie intégrante de la Coalition Internationale contre l'Irak. Il a pris part à l'opération Desert Storm en lançant des missiles sur des cibles irakiennes, contribuant ainsi à l'imposition d'un embargo maritime sur l'Irak. Une autre IP en 1992 a ajouté le sonar passif remorqué des SBV-62C, deux canons Hurlicon de 20 mm, deux mitrailleuses de 12,7 mm, ainsi que les systèmes de télécommunication par satellite Inmarsa et Syracuse. De plus, le radar de navigation DECA 1226 a été remplacé par le DRBN-34A, et le radar DRBC-32BIT a été mis à niveau vers le DRBC-32D. En plus de ses opérations majeures, le D-609-ACONIT a également participé à de nombreux exercices et missions d'entraînement. Prévue pour être en service jusqu'en 2004, elle a été désarmée le 27 février 1997 dans le cadre d'un programme de réduction de la flotte. Ce navire a été un pilier de la marine française pendant près de 30 ans, jouant un rôle vital dans la défense de la France et de ses alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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